Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Thronebreaker. On se retrouve dans la région d'Angren, cette fois-ci je ne me suis pas trompé sur le nom, je suis sûr. Et on continue notre exploration de cette région très marécageuse. On va essayer de faire un petit peu tout ce qui est là sur la gauche aujourd'hui. On va voir si on y arrive et si on peut faire même peut-être un peu plus, qui sait, on verra bien. En tout cas déjà ici, on a un document. « Proclamation, ceci est une zone d'abattage. Toute tentative pour entraver les opérations sera considérée comme du sabotage et vous exposera au châtiment le plus sévère. Comte Caldwell, intendant d'Angren par décret impérial. » Ouais ouais ouais, le comte Caldwell il ne va pas promulguer des décrets très longtemps. Clairement je vous le dis que si on met la main dessus, il y a une petite décapitation qui va se faire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une bataille. Et bah écoutez, c'est parti. Est-ce que c'est une bataille normale, une bataille spéciale ? Bataille standard. Pas mal de bataille standard pour l'instant dans cette région j'ai l'impression. La rumeur dit que l'empire du Nilgarde a ératiqué presque tous les monstres à l'intérieur de ses frontières. Si c'est avéré, Angren a dû dépayser les impérieux de manière très désagréable. Derrière chaque virage, chaque fois que l'on sort se soulager dans les buissons, une bête sanguinaire rôde. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, on va essayer de jouer la première manche le plus agressif possible. C'est mal barré. C'est mal barré parce qu'on a déjà pas de gens pour faire du feu. Donc on va essayer d'en chercher un petit peu. Ok, bon on en a un. C'est déjà pas mal. Et... Cavalier. Voilà. Très bien. On va jouer Reina. Mince. Je me suis... Un pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. C'est la merde ça. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Ça s'appelle un misclic. Bon bah il a passé. On va passer également. Ok, on a pioché des choses plutôt intéressantes. Marchons, marchons, marchons. Après un tour, au début du tour, si une unité est présente sur la ligne opposée, détruisez celle disposant de la force la plus élevée et la présente unité. D'accord. On va voir s'il va l'utiliser ou pas. On va voir s'il va l'utiliser ou pas. Il l'a utilisé. Ok, il va être super chiant. Il m'emmerde. Il m'emmerde vraiment. Gasco. Moi qui commençais justement à m'ennuyer. On tue. On va essayer de jouer à fond cette partie. Ok. J'ai déjà fait une mouche dans le blanc de l'oeil, il y a une demi-lieue. On va jouer ça. Alors, qu'est-ce que ça nous permet ? Alors, attendez, il faut que je prenne ma souris pour voir les cartes. Invoquez trois unités de bronze depuis le jeu de l'inversaire vers votre côté et verrouillez-les. Très bien. C'est extrêmement puissant comme babiol, ça. Améliorer tous les alliés de quatre points. Ben oui. Allons-y. Ok. Bon, là, on a eu pas mal de choses intéressantes dans la génération des babiols. C'était plutôt cool. On va faire ça. Bon, normalement, on devrait gagner. Ça devrait se faire facile. Au moins qu'il sorte une carte de je ne sais où. Et on passe. Bon, 100 à 7, il lui reste une carte. Je pense qu'on peut dire que c'est bon. Il n'y a pas de souci. Victoire. Parfait. Et on récupère un petit peu tout ce qui est ici. Alors, du comte Caldwell au caporal, le Sifri Velleg, je ne sais pas trop comment le dire, mais on va dire que ça se prononce comme ça. Nous manquons toujours de bûcherons pour satisfaire les attentes de notre gracieux empereur Émir Var Emrys, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Puisse le grand soleil briller sur lui. Si l'argent ne les convainc pas, le fouet devrait suffire. Le misérable grouille comme des bêtes dans les bois et vous les trouverez sûrement. J'attends deux douzaines de nouveaux ouvriers avant la fin du mois. Ok, donc il est en galère pour faire le réapprovisionnement des mires. Il est censé avoir des ressources là. Ah, je loupais des ressources. Ah non, je suis en dessous. Je suis en dessous. Attends, on va prendre ça déjà. Effectivement, c'est là qu'on a un petit peu d'or. J'allais dire qu'on a des fournitures, du bois, des choses comme ça, mais pas du tout. Et une bataille ici. Encore une fois, une bataille standard contre des monstres toujours. Avant d'arriver en Graine, Maeve ne connaissait la région qu'à travers les chansons des troubatours fréquentant son château. Il s'agissait soi-disant d'une région maudite par les dieux où partout rôdait le mal. A l'époque, elle avait cru à des exagérations poétiques. Mais à présent, alors qu'elle s'apprêtait à affronter une autre bête, enfoncée jusqu'à la taille dans un mari putride, elle comprenait que chacun de leurs mots était la vérité. C'est vrai que beaucoup de monstres, beaucoup de batailles. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, la combinaison avec Xavier est bien. Oui, écoutez, on va terminer le change. C'est moi qui commence ? C'est moi qui commence. Donc, il va être chiant, il va saisir des ennemis. Il va nous saisir, plutôt. L'armée, c'est une perte de temps pour un type comme moi. J'espère qu'il meurt avant. C'est bon. Il va réinvoquer un. Ouais, mais c'est pas un déploiement. Du coup, c'est une réinvocation, donc ça ne compte pas. Ok. On a de la pluie, mais du coup, c'est quand même mieux de mettre ici toi. Et toi, tu vas aller en dessous. Ça, c'est dommage, parce que ça nous gâche un... Ça nous gâche un attrapeur. Ok, donc, il joue ce début de partie de manière très agressive. Bon, on va lui rendre là, pareil. Il a passé. Très bien. Moi, ça me va. On va passer également. Ça, c'est pas mal. On pourra faire des invocations. On va essayer de jouer à fond encore une fois. On est ravis. Bon, toi, tu vas aller là. Dire qu'il s'encombre d'une armure. La nécessité est mère de l'invention. Heureusement, il n'a pas pu utiliser sa capacité. C'est dommage. Heureusement, toi, tu les dégages. Je suis là. Et puis... N'ayez crainte. Il faut atteindre notre objectif. Xavier, tu donnes deux utilisations. Parfait. Ils sont gros. La cible est facile. Un petit chien de ce pas-là. On va te mettre là pour tenter un petit peu. On est pas mal. Il va détruire le chien de ce pas-là. C'est pas très grave. Ah bah oui, ça se propage pas. Quelle bêtise de ma part. Ça fait un petit peu mal quand même. Bah du coup, on va transformer... Toi. Une fonde. Ça se cache aisément. Ah, il a chopé le blizzard. Bon, tant pis. Non, tant pis. Soi. Est-ce que ça va suffire ? C'est moins sûr. 61 à 23, il lui reste 3 cartes. Il a gagné. Allez, bien joué à lui. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, Isabelle. Il y a une fuite. On va la jouer après. Il n'y a pas un petit tour dans les flammes là. Voilà, on vous annule. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? Bon, 25, il lui reste une carte. Je pense qu'on est bien. Yes, c'est passé. J'ai un peu sué quand même sur le troisième tour, mais... Merci Isabelle, la destructrice, qui fait énormément de dégâts. Un petit coffre, ça c'est fait. Ici, du comte Caldwell, un sergent nif gardien. J'attends initiative et créativité de la part de mes subalternes, pas des jérémiades à propos de problèmes logistiques ou d'un sérieux manque d'infrastructures. Vous n'avez pas trouvé de bâtiment adapté pour entreposer les taxes collectées ? Alors trouvez une grotte, que diable. Il y en a des centaines à Angraines. Et quoi qu'en disent les paysans, il n'y a pas de monstre sanguinaires caché derrière chaque puisson. Pensez-y à deux fois avant de m'ennuyer encore avec des problèmes aussi triviaux. En l'occurrence, su. Il y a un monstre dans chaque grotte en graines. Ok, on est plutôt pas mal. En fait, on va quand même assez vite ici. Votre majesté, regardez ce que les éclairs ont trouvé. Un nif gardien caché à l'ombre d'un pont. Il a l'air mourant. Il est couvert de plaies et de croûtes, des pieds à la tête. Il prétend avoir déserté il y a une semaine de ça et cherché un bateau pour entrer chez lui au sud. Que doit-on faire de lui ? A votre avis, attachez-lui une pierre au pied et jetez-lui dans la rivière. Voilà. J'ai besoin de faire remonter le moral de mes troupes. Oh bah, il y a un sanctuaire ici. Voilà, petit coup d'éclaireur parce qu'on rencontre des choses qu'on n'avait pas sur la carte. Donc, je vais laisser le sanctuaire pour le moment. En me disant que ce sera utile plus tard. On va regarder ce qu'on pourrait construire de toute façon maintenant. On peut tout construire en gros, mais sans que ça ne soit très intéressant. Bon, on va faire la tente de commandement de niveau 2. Allez. Donc, ça augmente notre limite de recrutement à 200. Mais vous voyez, déjà, j'ai un peu de mal. Je devrais déjà retirer des cartes, en vrai. Parce que j'ai un petit peu de mal à avoir les cartes que je veux au bout du moment. Donc, ça pourrait être intéressant de le faire. Bon, pour l'instant, ça ne pose pas vraiment de gros problèmes. Donc, on va continuer comme ça. Engrès n'avait beau se situer à plusieurs centaines de lieux de la mer, la flotte impériale s'intéressait de très près à son bois de charpente, le frein et le chêne étant des essences de premier choix. La Yaruga charriait les troncs jusqu'aux arsenaux de Sintra et d'Âtre, où, jour et nuit, la puissance navale du Nilfgaard s'accroissait. De ce fait, quand elle entendit s'activer les haches et les scies, Mèl arrêta la colonne et dépêcha aussitôt ses éclaireurs, sans surprise, il y avait bien, à proximité, un camp de bûcherons au-dessus duquel flottaient les bannières du Grand Soleil. Un camp qui n'avait guère d'importance, certes, mais tous les moyens étaient bons pour porter un coup aux impériaux. L'Empereur espère une livraison de bois massive, dit la reine en tirant son épée. Livrons-lui plutôt des cadavres ! En formation, suivez-moi ! En voyant surgir les Lyriens qui poussaient leur cri de guerre, les bûcherons lâchèrent leurs haches. Les gardes impériaux, surpris eux aussi, se préparèrent cependant à contenir l'assaut. Ok, on est sur une bataille écourtée. La colte Nilfgaardienne s'étendait sur des milliers de kilomètres. Alors il n'était pas surprenant que les escadrons noirs soient avides de sycomores et d'if. Pour défendre une aussi vaste étendue contre les pirates de Skellige, l'Empereur avait besoin d'une flotte importante, composée de centaines de navires. Par conséquent, cette immense armada entraînait des dépenses élevant à près de la moitié du trésor impérial. Alors qu'est-ce que t'as toi ? Toutes les deux unités détruites améliorer la présente unité de six points et infliger deux dégâts à toutes les unités ennemies. Toi tu vas être chiant. Toi il faut que tu meurs. Attention à la tête ! Sage décision. Vraiment lui qu'il faut qu'on focus au maximum. L'or d'engraine ne vous appartient pas. Je ne vous revois plus jamais. Ça c'est pas mal. Voilà. On l'a tué. Et maintenant on est un peu plus tranquille. On va jouer le blizzard. Alors qu'est-ce qu'on a généré ? Regardez cinq cartes de votre jeu puis en jouez deux. On va jouer le porte-bouclier et l'orbe à l'étrier. Tout va bien ? Pour la lyrique ! Et euh bah là c'est ça. Nettoyer tout le plateau. Rentrez de loin ! Toi tu vas booster un petit peu. Et puis toi tu vas devenir un ours. Voilà. Parce que c'est cool. Euh... On va attendre avant de jouer ça. On va attendre de jouer la cavalerie. Et on fait un petit peu de ménage. Après on va jouer le tambour. Bon. Normalement on va s'est gagné. On va pas avoir trop de soucis. Ça fera l'affaire. Enfoiré. J'ai que ça à dire. Enfoiré. Il m'a piqué ma carte. Oui ils sont gros. La cible est facile. Bah du coup. Tu tues, tu tues, tu tues. Ah bah j'ai récupéré lui. Une fronde. Ça se cache aisément. Écoutez on fait tac tac. Euh... Tac. Et hop. Tu passes à 10 derrière. Et on passe. 127 à 0. Une carte. C'est bon. Même s'il peut réinvoquer ses esclaves à l'infini là. On est largement supérieurs en puissance. Les défenses Nilfgaardiennes cédèrent. Près de panique les survivants voulurent fuir et trébuchèrent sur les troncs et les morts. Il flottait dans l'air une forte odeur de résine et de sang. La reine regarda autour d'elle en reprenant son souffle. Les arbres abattus gisaient par centaines. Il y avait là assez de chaînes et de freines coupées pour tenir les chantiers navals occupés jusqu'à l'hiver. Maeve allait ordonner que tout le stock soit réquisitionné quand s'approcha un bûcheron. Un homme au visage parcheminé et aux cheveux couverts de sûre. Bonne dame, je sais bien que vous faites la guerre en Nilfgaard. Que tout ce bois, vous ne voulez pas qu'il l'ait. Mais pour nous autres, ça veut dire pas de paye. On ne touchera rien avant que le bois arrive à Sintra, c'est ce qu'ils ont dit. Ayez pitié, on n'a que ça. Depuis le printemps, on trime et nos familles ont faim. La disette est jamais loin en temps de guerre. Maeve observa les mains du bûcheron. De larges cicatrices, zébraient ses doigts, déformés par des années de labeur. Je ne puis permettre que ce bois parvienne au chantier naval du Nilfgaard. Dit-elle. Cependant, je ne puis pas plus vous laisser mourir de faim. Je vais vous payer moi-même, puis prendre votre bois avec moi. C'était la meilleure solution. En plus, ça a remotivé les troupes. Vous avez un grand cœur, madame. Il y en a peu comme vous. Surtout en engraine. Vous avez un grand... Qu'est-ce que tu racontes ? Ni jamais. Vous pouvez me croire. Travailler encore et encore. Est-ce que j'en ramasse les miettes ? J'ai des ampoules aux mains à force de travailler. J'ai des ampoules aux mains à force de travailler. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ressources ? Oui, il y en a une sur le quai. Effectivement, on voit les petites caisses qui sont ici. On les récupère. Et c'est un campement de nettoyer. On est à 28 minutes et on aura fait la partie gauche. Donc je pense qu'on va pouvoir faire la partie droite. Bon, en même temps, il n'y a pas eu de casse-tête. Donc forcément, on enchaîne assez vite. Et les batailles se passent bien. Donc... Pas vraiment de difficulté pour le moment. Ah ouais, bataille. Bataille standard. Les Nivgardiens faisaient de leur mieux pour éviter de servir dans les marées maudites d'engraines dont les eaux grouillaient de monstres censés n'appartenir qu'au cauchemar. Ceux dont les efforts étaient infructueux seraient confortés en se disant qu'ils se retrouvaient au moins postés loin du front. Beaucoup espéraient survivre à la guerre sans rencontrer de groupes ennemis. Apparemment, personne n'apprenait aux Nivgardiens que seuls les idiots gardent de l'espoir. Oui, là pour le coup... Pour le coup, on arrive. Alors... Ça ne va pas du tout cette main de départ. Bon, c'est pas... C'est pas optimum. Attention à la tête ! On va essayer de faire avec. On va aller faire reculer déjà. On va dans le feu, s'il vous plaît. Merci. Cette bourse a l'air trop lourde pour toi. Hé, doucement. Le commissaire pourrait entendre. Je vais jouer le porte pour crier. On va jouer les deux babioles. Oula, qu'est-ce qu'il m'a invoqué, lui ? Enflégé un point de dégâts à toutes les unités. Répétez cette capacité une fois. On va jouer les deux babioles. Tirez deux unités et fixer leur force à un point. De ce que je vais faire. Bon, c'est pas grave. On va terminer le tour. Ah, il l'a mangé avant que je puisse utiliser. bon on va passer on gagne cette première manche pas de souci en plus on garde quand même culotte à 27 sur le terrain c'est quand même plutôt pas mal pourquoi je fais ça parce que je peux les faire reculer avec même ou avec les frondeurs donc ça permet d'être sûr de les toucher il m'a tué en même temps j'avais plus qu'un on moissonne des escadrons noirs c'est pas très grave voilà ils sont dans le feu ça va brûler un petit coup de chien de spada ça fait l'affaire aussi et doucement commissaire pourrait entendre une fronde ça se cache aisément voilà ici on tape ça va on maintient on maintient quand même le niveau alors balétrier à vos ordres tac ok ah oui d'accord et c'est reparti pour le fronde ok bon on les maintient on les maintient et doucement commissaire pourrait entendre il y a qu'il se booste bien alors évidemment on va jouer le blizzard en espérant qu'il nous donne des choses intéressantes infligez 10 points de dégâts en unité si elle survit améliorer la de 25 points voilà ça c'est pas mal jouer une unité bronze aléatoire depuis chaque jeu l'armée c'est une perte de temps pour un type comme moi malheureusement on pourra pas utiliser le tambour du régiment c'est dommage mais ça suffira pour gagner tranquillement voilà un autre camp d'yves gardiens nettoyés dans la nuit noire et les rêves angoissants les joues se creusent de flots de sang notre maîtresse s'attend dans les profondeurs apaisant son appétit de mille terreurs elle sape les forces trouble l'esprit vous séduit de ces mots gentils puis dans le marais la mort vous rejoignit réjouissez-vous un sursis vous est accordé alors je m'attendais quand même à un peu plus de 42 parce que 42 c'est un chiffre cool mais voilà c'était un gros tas de bois donc je m'attendais vraiment à beaucoup de choses du coup on va aller par ici ce grand cercle de pierre va très certainement être utile un moment Madame nos éclaireurs indiquent que d'importantes richesses se trouvent dans ce taudis abandonné l'endroit grouille hélas de vermine le sol est noir de sang à cause des sangsues et des asticots des chauves-souris sont accrochés au plafond et les fenêtres sont couvertes de toiles d'araignée j'ai demandé des volontaires pour récupérer les objets de valeur mais personne n'a avancé et ils ont trop peur je ne puis les emblèmes et ce bâtiment semble maudit continuons notre route entrer dans le marais n'est pas compliqué le plus dur c'est d'en sortir entrer dans le marais n'est pas compliqué et là encore une fois vous voyez 35 c'est étrange dans le lointain Maeve aperçu quelque chose dont la forme lui rappelait celle d'un fuseau et qui s'avéra être un énorme obélisque sombre dressé au beau milieu d'une clairière une dizaine d'anneaux de fer étaient accrochés au flanc de l'édifice et cliquetait sous l'effet des bourrasques vaches, ânes et chiens tous attachés aux anneaux étaient amassés autour de l'obélisque tous avaient l'épiderme strié de plaies superficielles qui s'infectaient et attiraient des nuées d'insectes certains animaux tiraient sur leurs cordes d'autres presque morts gisaient dans l'herbe haute et détrempés sur le versant opposé de la clairière apparurent quelques paysans qui menaient une mule l'animal résistait de toutes ses forces peut-être pressentait-il ce qui allait lui arriver la reine décida de questionner les paysans et apprit bientôt que les animaux étaient offerts en sacrifice au dieu du marais sont tout autour ma bonne dame tout près tout tout près murmura une vieillarde édentée dans l'eau trouble ils se cachent le plique bloc du sang ça les attire ils viennent se nourrir les dieux regardent d'un bon oeil ceux qui font une offrande j'ignore tout de vos dieux commença la reine les narines plissées sous l'effet du dégoût mais tous ceux qui exigent un tribut aussi répugnant sont indignes qu'on les vénère c'est de la sauvagerie ce que vous faites subir à ces pauvres bêtes je ne saurais le tolérer nous chasser ça vous pouvez rétorqua la négère mais sitôt que vous serez parti on s'en reviendra on revient toujours j'en suis consciente c'est pourquoi je vais vous priver de raison de revenir les paysans hurbeaux hurlé mais ordonna que l'on abatte l'obélisque ses soldats empoignaient les cordes qui en prendaient et tirèrent en touchant le sol l'édifice se brisa en morceaux vous connaissez pas nos dieux vous dites grinça la vieillarde emplissant les paupières mais vous en faites pas pour ça allez vous les croiserez sauf eux pour rendre votre route appraticable semer la peste et la folie dans vos rangs soyez maudits jusqu'au dernier vous y passerez foie de guerre Nicora mais elle s'en alla la tête haute insensible aux menaces proférées par la vieille sorcière mais ces hommes discutèrent longuement de la malédiction elle leur pesait leur empoisonnait le coeur chaque faux pas chaque coup du sort était vécu comme un châtiment consécutif au sacrilège bon au moins on a sauvé ces animaux et arrêté ce genre de choses ok je pensais que ça allait baisser la loyauté de mes troupes mais pas du tout du coup j'hésite j'hésite je pense qu'on va aller au sanctuaire comme ça on va pouvoir faire la petite quête de la maison comme ça on aura des troupes à niveau neutre ce sera déjà pas mal voilà donc on a dit la maison et peut-être que je vais aller vers le fort et on gardera les deux casse-tête qui apparaissent déjà pour le prochain épisode un épisode de casse-tête mais j'ai un peu peur que ce soit un petit peu trop long pour cet épisode du coup il faudrait que je passe par là en langraine tout se décompose les vivants comme les morts la pourriture s'attaque aux arbres les plaies qui supurent accable les animaux et il flotte sur tout le marais un relant de gangrène aussi quand les lyriens humèrent une odeur de fumée et de viande rôtie dans un recoin du marécage cesserent-ils immédiatement d'avancer les éclaireurs suivirent le fumé jusqu'à une clairière entourée d'une palissade un petit fort leur apparut à travers les interstices vous apercevez des bannières ? demanda la reine aucune majesté ni soleil doré ni lisse d'argent maivre tambourina la porte avec son oublié l'instant suivant dix ou douze hommes d'armes apparurent au rempart leur chef présumé était barbu qui êtes vous ? qu'est-ce que vous faites ici ? maivre, reine de lyrie et de rive en guerre contre le Nilfgaard je me suis aventurée dans ce marécage ah bon ? une guerre ? en voilà une nouvelle qui ne me concerne nullement gerwin pâte folle c'est moi qui règne sur ces terres vraiment ? sous l'autorité de quel suzerain ? sous la mienne, pardi en graines est bien plus vaste qu'on ne pense aucun duc ou empereur n'a le bras assez long pour atteindre ses moindres recoins alors, je me suis adjugé ce petit bout de terre par le menton, Mevre entre têtes couronnées au risque de vous choquer qui gagne cette guerre je m'en moque mais je tiens à être en bon terme avec le vainqueur je vous offre en conséquence un bon feu pour vous réchauffer une place à ma table et des lits pour vous reposer à une condition que vous prêtiez serment de respecter les lois sacrées de l'hospitalité qu'il en soit ainsi les dieux et mes ancêtres me soient témoins je jure solennellement que nous honorerons toutes les lois de l'hospitalité en ce cas soyez les bienvenus à l'intérieur le fort était tout simple bâti en rondins et couvert de chaume mais sitôt dedans merveille il faisait chaud et sec et que dire des tables qui croulaient littéralement sous les victuailles les sourires apparurent sur les traits tirés des soldats lyriens et Mev sentit qu'un répit leur était enfin accordé Garwin se montra très cordial il partagea avec entrain la bonne chair et les histoires ancien chef d'une bande de mercenaires arrivé par hasard en engraine il s'était approprié des terres qu'aucun seigneur ne revendiquait avait érigé le fort et s'était mis à régner sur les villages alentour les gens d'ici sont sauvages et méfiants dit-il en sirotant son vin c'est pour leur bien que je les mène à la baguette faute de quoi ils auraient tôt fait dégorger le premier venu à la moindre occasion tard dans la nuit Mev alla voir si sa jument était bien traitée là elle tomba sur un garçon d'écurie qui l'ayant reconnu s'agenouilla et détourna les yeux Mev remarqua alors l'objet étrange que l'homme portait autour du cou une main humaine desséchée mais... qu'est-ce que c'est ? la main de ma femme majesté brodoïa le paysan le seigneur Kerwin il l'a surprise à faucher de la nourriture trois fois rien vraiment alors il lui a coupé la main et m'a dit de la porter pour que je me souvienne de ce qui arrive quand quand Mev quitta l'écurie sans un mot et fila au bâtiment des serviteurs à la pâle lueur des torches elle détailla les pauvres airs tous étaient terrifiés tous arborés d'horribles cicatrices la reine sentit la rage monter en elle quand Mev souffla dans son corps ses soldats sortirent en toute hâte en enfilant leur armure et en bouclant leur boudrier les hommes de Kerwin méfiants se mirent eux aussi sur le banc de combat Kerwin rugimèbre montrez-vous immédiatement le féroce chef mercenaire apparut à sa fenêtre et arbora un regard noir j'ignore ce que vous manigancez lança-t-il mais permettez-moi de vous rappeler le serment prêté et les lois qui vont avec je les ai vu à l'oeuvre vos lois elles sont ignobles votre règne prend fin ici et maintenant soldats à l'attaque Evidemment qu'on va pas laisser passer ça Mev maudit sa naïveté elle aurait dû s'en rendre compte plus tôt la profonde entaille sur le cou du serviteur qui avait ouvert les portes l'oeil arraché du vieil homme qui s'occupait des animaux les jeunes servantes qui détournaient le regard de honte l'épée de la reine siffla lorsqu'elle la tira de son fourreau éliminez Gerwin pas de folle règle spéciale car supplémentaire et bataille écourtée bon c'est facultatif d'éliminer Gerwin du coup du coup du coup du coup bah nous on veut voilà on veut du feu on veut du feu je n'imaginais pas une reine revenant aussi aisément sur sa parole oh oui d'accord aux armes ok 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 ça va être chaud il y a une fuite on va brûler ça on va attaquer on en tue déjà un c'est pas mal le deuxième est mort le deuxième est mort le deuxième est mort j'attends vos ordres vous avez bien agi il ne faut jamais se détourner de la souffrance des pauvres gens longue vie à la reine je vais jouer le cavalier lyrien au diable tout ça ok il va mettre 4 points de dégâts partout du coup du coup on va jouer la foudre je pense que si on tue si on tue Gerwin ça devrait mettre fin à la bataille c'est une arme petit vent du nord là qui va faire plaisir ça pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise qu'on place cet étron hors de ma vue voilà effectivement le buté ça fonctionne malgré sa patte folle Gerwin en ancien mercenaire se battit comme un beau diable mais ne fut pas le poids face à Mev elle lui arracha sa hache des mains il tomba à genoux et elle lui trancha la tête qui roula à terre et termina sa course au pied des paysans vous voici libéré gronde à Mev en essuyant le fil de son épée mais ne vous croyez pas tiré d'affaire pour autant le Nilfgaard est en engraine les escadrons noirs ne tarderont pas cachez-vous dans les bois tant que le soleil doré flottera au-dessus du marais l'armée de Mev quitta le fort avant l'aube elle chevauchait en tête lèvres pincées mâchoires serrées elle s'était parjurée cette blessure là était plus douloureuse que tout le reste les fers en Dimitria de Meritium sont extrêmement puissants on les a eus ah oui par contre on peut se parjurer quand vous voulez parce que vu ce qu'on ramasse là c'est plutôt pas mal on a gagné une troupe en plus pas mal pas mal alors qu'est-ce qu'on a ici code de Garouine écoutez bien bande de ploucs toute transgression sera punie avec la plus grande sévérité vol bras tranchés insolence langue coupée paresse ou imprudence 50 coups de fouet tentative de fuite mort mais effectivement effectivement c'était pas la joie on a bien fait tant pis pour la parjure qu'est-ce que c'est la parjure au final pas grand chose encore un petit peu de de bois j'aimerais être autour des 3000 pour faire le laboratoire d'alchimiste alors il va falloir choisir parce que du coup si vous ne vous souvenez pas c'est invoque 3 unités de bronze depuis le jeu de l'adversaire vers notre côté alors ça verrouille leurs capacités mais ça peut être toujours plutôt pas mal est-ce qu'on enlèverait l'ours ? allez j'enlève l'ours il nous a bien servi mais les fers en dimeritium je pense peuvent apporter plus de points que l'ours lors d'une bataille et bien voilà pour aujourd'hui je vais lancer un petit coup d'éclaireur qui peuvent déjà aller jusque là-bas on a bien progressé on a fait un peu plus que ce que je pensais et du coup demain dans le prochain épisode et bien on commencera par ce point d'intérêt casse-tête ici on va traverser pour atterrir sur cette île et se rapprocher tout doucement de la quête principale alors on n'arrivera pas à la quête principale à la fin de l'épisode je ne pense pas peut-être qu'on s'arrêtera juste devant mais en tout cas on progresse plutôt bien on engraine et puis on va continuer ainsi et et voir un petit peu ce que nous réserve la suite en espérant qu'on mette la main sur Cadwell pour déjà se venger de ce félon avant de mettre la main sur les autres j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve très vite pour la suite en attendant portez vous bien et à la prochaine j'espère que cela va a suceder j'espère que cela va vousamer en maintenant au moins de la fin de la fin